P.O.Plexa qui est en train de faire des rouges pour tous leurs efforts Ah bonjour, est-ce que tout le monde m'entend ? Eh oui, c'est Mister Ganondorf Salut ! Comment vas-tu ? Et donc tu viens pour, comment ça s'appelle ? Je sais même plus sur quoi on enchaîne là honnêtement Ah oui, sur N ! Le jeu N ! Sur N, ça va être craqué Ah bah je te laisse te présenter tout à l'heure, je vais boire un coup Je vous fais des bisous de chat, je reviens dans une minute, dans une minute ! Alors bah moi je m'appelle Jonathan alias Mister Ganondorf, G20 Suisse Non, c'est la deuxième fois que je commande sur un marathon que j'ai déjà fait il y a quelques années Donc j'espère que vous allez pas trop vous foutre de ma voix s'il vous plait, de mon accent Je viens de Suisse Soyez tolérants s'il vous plait Donc mon camarade est allé boire un verre de thé Pas de soucis Donc on va commenter ensemble le jeu N Donc le jeu N qui va être né par... Par par par... Où est-il ? Par Yeti Revolution, c'est lui qui possède actuellement le record du monde Et le record du monde est à... Laissez-moi retrouver ça... Le record du monde est à 18,54 Et il a dit dans un de ses streams qu'il pourrait le battre Donc il va essayer de le battre durant le stream d'aujourd'hui Donc ça va être super cool Oui je vois mon accent, mon accent, merci, merci Allez hop Suisse Ah oui il faut des Suisses aussi, c'est super Ah bah la Suisse, la Suisse représentante Je re, vous me manquez trop le chat donc je reviens immédiatement Qui se représente, bah c'est cool, c'est cool C'est ton copote Alors euh... Oui alors j'ai un accent en fait euh... On dirait que j'ai un accent belge mais en fait pas du tout en fait J'habite dans une région de Suisse où j'ai un accent un peu comme ça donc je ne suis pas belge Jura, il y en a un qui a trouvé Jura, c'est bon Bravo Ah oui Allo 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 Oui c'est MV, salut Salut Je vous interromps deux secondes, moi juste pour dire euh... Que le don de 5000$ a bien été fait il y a de la... il y a de ça une demi-heure Donc avec euh... avec pas mal des défis francophones bourrés et puis d'autres choses Enfin d'autres défis français euh... débutés euh... et euh... également de l'argent pour d'autres choses Genre Kill the Animals ou euh... ou Pokémon Plays Twitch Part 2 euh... 1000$ mis euh... sur Kart 7 pour FF7 entre autres euh... des noms pour Pokémon euh... des noms euh... Bob Lennon, le filename de Zelda 2 et de Zelda 1 euh... sur Jack 2 en français, sur Vanquish en français, sur Shovel Knight Monsieur Sapin, Mami Lami Barrette 500$ j'ai mis je crois etc etc... Donc ça a été fait, c'est juste qu'il est pas encore dans le tracker car tout simplement il y a trop trop de dons, trop de monde Donc ça prend du temps à procès, on va essayer d'enregistrer la vidéo, le... le... le moment où le don sera lu Donc voilà, pas de panique, c'est bien fait et ça... arrivera, voilà ! Donc euh... bon courage pour Anne et euh... et euh... et euh... à plus tard, voilà, des bisous ! Merci ! Ah des bisous et des bisous ! Ciao ! Ah très bien ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! Et donc il y en a des qui disent que je suis suisse donc j'ai plein d'argent... euh... oui mais effectivement j'ai lâché quelques millions pour ce marathon ! Bien évidemment, ça n'est pas encore apparu donc euh... Ouais, c'est du temps à procès hein, elle vient de le dire ! Ouais ouais, c'est parfait ! Donc euh... est-ce que tu connais bien le jeu Anne ? Est-ce que tu l'as déjà... est-ce que tu as regardé le record du monde ? Ah bien du coup oui, 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 évidemment ! Je me suis renseigné à bloc pour ce jeu ! Tu as dit le le world record je crois non ? Je t'ai entendu le dire je l'avais... Ouais ! Je l'ai dit il a 18... 42... euh... 50... euh... 54 et 5... Ah oui d'accord ! 18-54, excusez-moi, j'ai trompé ! Ah je croyais qu'il avait encore avec le... Et il a annoncé dans un de ses streams... j'ai regardé ses streams ces dernières semaines, il a annoncé qu'il pourrait tenter la tentative... tenter la tentative de battre son record ce soir ! Donc euh... je pense qu'il vaut pas... evoclisez des... Des jumps quand c'est dangereux, ouais ! Ah parce qu'il va vraiment utiliser les... les yolo... les yolo strats hein... Les strats de la hype ! Exactement ! Ouais parce que... parce qu'il faut le dire en fait dans... à peu près dans... alors pas dans tous les niveaux mais dans beaucoup beaucoup de niveaux en fait il y a euh... Ben en gros une... une safe strat et puis une yolo strat quoi ! Euh... ouais exactement ! Donc euh... donc bon... Evidemment la yolo strat quand on la rentre bah ça fait gagner des secondes, quand on la perd... Ben c'est punitif hein... très punitif ! Il faut savoir que mourir dans... dans ce jeu c'est extrêmement punitif car on recommence au début du niveau... donc au début du tableau... Et puis il y a un temps de chargement pour euh... pour respawn et euh... le speedrunner perd énormément de temps... A redémarrer donc euh... C'est très dangereux c'est vraiment dangereux de prendre des... de prendre certains chemins parce qu'il risque de mourir et perdre énormément de temps... Donc j'espère que ça ne va pas arriver moi personnellement... Ah bah j'espère pas j'espère... j'espère pas j'espère pas hein... Alors là je sais pas si il a installé le mode je pense pas en fait... Je sais pas... Euh... je pense qu'il joue juste sur le launcher normal... Il lance le launcher normal ouais... Il donne un mode speedrun en fait voilà... qui est donc assez sympa... Et donc euh... on va faire en fait... donc là il y a plusieurs colonnes hein... 0-0, 10, 20 etc... donc on va faire uniquement la première colonne... de 0 à 9... Et puis euh... donc euh... Ben on l'a voit à l'écran là... Voilà... c'est la colonne de gauche qui a 10 épisodes... Et dans chaque épisode il y a 5 niveaux... donc en tout 50 euh... Euh... Exactement... euh... Pour l'information avant que ça commence... Le... Speedrunner a fait un tutoriel sur sa... Sur sa chaîne Twitch... Où il explique à chaque niveau quel jump faire euh... précisément... Il donne des bonnes indications... Puis on voit sur l'écran quels touches il utilise... À quel moment c'est super intéressant si vous voulez vous immeuble... Oui c'est vrai... c'est vrai... Il y a un tuto très complet avec... oui les touches qui s'affichent... Ça c'est vraiment... c'est vraiment bien... Parce qu'il y a certains trucs qui sont vraiment durs à rentrer quoi... Euh... Notamment où il va falloir faire gauche droite gauche etc... Les wall jumps euh... Bon bref... Il y a pas mal de trucs assez... assez subtils... Euh... Peut-être se présenter... Peut-être se présenter... Ah vas-y vas-y vas-y... Mais durant la partie il ne va pas ramasser les pièces... Il s'en fout totalement des pièces... Son but c'est d'arriver le plus rapidement à la fin du niveau... Donc faut pas vous étonner si ils ramassent aucune pièce... C'est vraiment pas le but d'un speedrunner... Ouais c'est ça... D'ailleurs le speedrun avec toutes les pièces n'existe pas... Si vous voulez faire un stop du monde... Ah c'est vrai... Il n'y a pas de 100% euh... Il s'attend à quelqu'un sur le chat du coup... Oui sachant que chaque niveau en fait euh... On spawn à un endroit et puis il y a une porte à... À la fin du niveau... Il faut aller jusqu'à la porte... Mais avant cela il faut ouvrir cette porte avec un switch de la porte... Et puis parfois il faut utiliser d'autres switches parce qu'il y a des portes intermédiaires qui bloquent le passage évidemment... Et puis il y aura plein de petits ennemis à éviter durant le... Ah bah là ça commence et on est déjà à la première... Donc il a déjà activé le petit bouton en haut à gauche... Et il rentre déjà dans la deuxième carte... Tu en es déjà à la première là... Attends moi je suis en retard... Oui alors je suis à 20 là... Tu vois à combien ? Il y a 20 secondes ! 20, 22... 23, 24, 25... Ah je suis à 5, 6 quoi... Alors je vais essayer d'actualiser... Ouais 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 je vais essayer d'actualiser pour être un peu plus synchro avec toi... Ta charge... Je suis à 42, 43... Ouais je suis à 38... Ça ira... Ouais ça ira... Donc là... Je sais pas du quoi comment ça vous voulez... Donc là il y aura... On devra traverser... Il doit passer les 4 petites plateformes... Pour accéder à l'ouverture... Et ensuite passer au monde suivant... Donc c'est un jeu qui va très vite... Ah c'est très vite... Très très vite... Très très rapide... Vous le voyez il y a des petites mines rouges à éviter... Donc euh... S'il les touche il est mort instantanément... Donc euh... Il doit redémarrer au début de la carte... Donc là c'est toujours le même principe... C'est d'aller activer... Le petit bouton pour ensuite activer la porte... Donc ça va très vite... Alors dans le chat on dit... La gravité a l'air chiant... Oui en fait c'est un jeu qui va beaucoup beaucoup jouer sur l'inertie... Euh... Le... Le mouvement est énormément fondé sur ce momentum là... Qui est difficile à maîtriser... Très très difficile à maîtriser... Vraiment très difficile... On a la première vue comme ça à l'oeil... On se dit que ça a l'air assez facile... Mais... Il suffit d'y jouer juste au premier monde... Pour se rendre compte de la difficulté du jeu... Mais au bout de quelques parties... Ça rentre assez facilement quand même... Ouais... Si les niveaux deviendront de plus en plus durs... Vous verrez par la suite... Alors là je suis à 1 minute 45... Là 46... Je sais pas si je t'ai rattrapé ou pas... Ah bah je suis à 49 là... Ah bon bah c'est parfait... On est à 3 secondes... C'est nickel... Niveau là il faut juste activer tous les switches... Alors un petit saut raté... Donc on active tous les switches... On passe par le bas... À un moment on passait par le haut... Il me semble... Mais bon... Ça change pas beaucoup... Ouais... On prend le dorsuit... Il y a certaines tactiques... On peut passer par le haut... Par le bas... Ça dépend un peu... En fonction du runner... Donc là... Ah... Il a un peu de mal... Bah ça arrive quand même... Là difficile... On fait un... Ce qu'on appelle un... Un wall jump... On peut faire des wall jump... Et on peut faire aussi des infinite wall jump... En tenant le bouton saut... Activé pendant tout l'arc du saut... Exactement... Et bien on peut faire un gros wall jump... Très rapide... Difficile évidemment à maîtriser... De toute façon... C'est que de l'exé... Cette run ça va être... Exé pur et libre... Donc là il devait éviter... Se prendre les coins... Avec les bords... En forme de triangle... Car j'ai eu... En analysant son tuto... J'ai appris que si on arrive à une certaine vitesse... Contre ces bords en... En triangle... On pouvait mourir... Oui... Donc c'est quelque chose à éviter... Dans ce jeu... Donc là... Un niveau... Avec plusieurs montées et descentes... Et là on est vraiment dans le niveau... Encore gratuit... Au début... C'est assez cool... Avec beaucoup de plateformes... Contre s'appuyer... Contre faire des jumps... Peu d'ennemis... Vraiment trop laisse... Que ça passe assez vite... On attend que le bloc descende... Un petit fail... Oui... On fait un gros wall jump... Voilà... Un wall jump très rapide... Dans la cheminée... Et là... On active... C'est parti... Il court... Il est précis... C'est un speedrunner... Et c'est parti... Voilà... Donc là maintenant... Un nouveau ennemi... Il faut éviter le laser... Qu'il essaie de nous tirer dessus... Et là on va bien... Qu'il essaie de recomber... Au plus bas de la plateforme... Il nous target... Oui... Alors... Un petit fail... Dommage... Un truc qui est très intéressant ici... Oui... Il retourne vraiment à la fin... Ah ouais... Pour ne pas mourir... Timing très très délicat... Pour passer là... Ah il a réussi... Il a réussi... Oui... C'est bon... Juste à la fin... Il touche... Et il suffit... Et donc on redescend la forme... Sachant que ces... Ces petits drones bleus... Qu'on voit... Avec des espèces de... Télescopes au dessus... Enfin de télé... Comment on appelle ça... Avec des radars... Des sous-marins... En fait... Ce sont des trucs homing... C'est à dire si on passe devant... Ils nous pourchassent quoi... Donc plusieurs fois... On va devoir manipuler la RNG... De ces trucs... Enfin de la RNG... Plus ou moins quoi... Le pattern en tout cas... Un niveau extrêmement chiant là... Très chiant... Très long... Ouais... Il peut... Il a aucun moyen d'aller plus vite... Il est obligé de suivre... Ouais c'est ça... Labyrinthe... Tout simplement... Labyrinthique... Ouais... Il va activer encore un bouton... Pour activer une porte... Qui le mènera à un autre bouton... C'est un peu ça le... Ouais c'est ça... Ouvrir des portes... Pour activer des boutons... Pour activer les autres boutons... Pour ouvrir des portes... Etc... Etc... Sachant que certains... Parle de Super Meat Boy... Effectivement ce niveau là... Si on peut faire un parallèle... Avec Super Meat Boy... C'est un peu comme dans... Certains niveaux de Meat Boy... Où il faut éviter le plus possible... De toucher les murs... Vous savez... Pour éviter de perdre sa vitesse justement... Ouais... Alors c'est une toute petite optimisation... Mais le momentum est tellement important... L'inertie est tellement importante dans le jeu... Que... Bah on essaye d'optimiser... A la frame quoi... Ah donc là... Il passe au niveau suivant... Donc là ça commence à être des niveaux un peu plus compliqués... Avec beaucoup moins de plateforme... C'est plus facile de faire des chutes... Il booste un... Petit boost sur la courbe en bas à gauche... Là qu'on a vu... Ouais... C'est cool... Dans quel jeu ? Dans Sonic je crois... Il y a des blocs des fois qui ressemblent à ça... C'est un petit peu malgré... Alors là... Sonic c'est pas... Ouh... Il s'est fait troller par le drone... Dommage... Dommage... Ça fait le deuxième... C'est dommage... Pour rappeler que le jeu est sorti sur DS... Ah bon... N est sorti sur DS... Je ne le savais pas... Euh... Je ne savais pas non plus... C'est bien de nous le dire... Belzébal... Oui... Cette petite croix au milieu... Et bien... On enlève en fait que deux switches... Qui permettent d'activer les portes au dessus... Ouais... Là il y a un bon truc à faire là... Sur ces plateformes... Parce que ces plateformes... On peut les traverser que d'un seul côté... Euh... Et donc... Donc c'est... Si on se retrouve coincé en fait... Dans ces plateformes... C'est un peu... C'est un peu galère... Mais sachant qu'il y a un truc... C'est de pouvoir en sortir en fait... En sautant... Du coup un wild jump... Vraiment dans le coin... Il y a possibilité de sortir de cette plateforme... Euh... Un seul... Un seul... Un seul... Comment on dit là... J'ai perdu le mot... Mais vous m'avez compris... Oui... Je t'ai compris... Donc là... Un truc très difficile... Il n'est pas mort en retombant... Il a juste pris la petite pente... Ce qui lui permet de ne... De ne pas faire une chute mortelle... Oui c'est ça... Il faut le dire... C'est vraiment très très précis... Ouais... Ça paraît très facile à l'oeil... Entre l'idée... Enfin... L'histoire des chutes mortelles... Et le fait de prendre des pentes... Donc... C'est sûr... Si vous tombez à plat... Sur... Sur un seul plat... C'est la mort instantanée... Mais si vous tombez sur... Sur une pente un peu... Un peu pentue... Un peu en... En forme... Triangulière... Pas triangulière... Mais... Comment est-ce que... Tout ce qui n'est pas horizontal en fait... Une courbe... Merci beaucoup... C'est gentil... Tout ce qui n'est pas horizontal... Vous pouvez... En vous freinant dessus... Ben ne va mourir... Ouais... Ça permet de faire... Une espèce de chute libre... Sans... Sans le fall damage... Attention aux mines... Voilà... Il s'est pris la mine rouge... Là au milieu... C'est dommage... Il a voulu faire le gros... Le gros saut... C'est un jeu... Le piège... C'est de vouloir aller trop vite... C'est qu'on se prend n'importe quoi... Plus... Il faut vraiment rester à certains endroits... Vouloir aller doucement... C'est... Faut vraiment jouer à chaque fois... Donc là... C'est facilement... Il a invité ce dernier missile... Tranquille... Donc là... Il utilise le bloc... Pour remonter... Un petit peu en avant sur toi... Là... Il évite totalement les mines... Pour le moment... Il n'en a pas besoin... Le switch top right... Du coup... Il y a toute une partie du niveau... Qu'il n'est pas utilisé... Avec les pièces... Premier endroit... Où la route est vraiment... Vraiment difficile... Dans ce niveau là... Il faut avoir des mouvements... Très précis... Pendant les 20 premières secondes... Prendre les switch... En sautant vraiment parfaitement là... Parce que sinon... En fait... On prend pas le bon cycle... Le bon pattern... Avec le drone bleu là... Qui est en bas... On veut vraiment le... On veut vraiment le prendre... Quand il... Quand il s'éloigne de nous... Voilà... Pour éviter qu'il nous poursuive en fait... Ça va très vite... Et ça va vite... Ouais... Oh là aussi... Donc là... Il évite de passer forcément... Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va faire le skip ? Est-ce qu'il va faire le... Ah... Dommage... Il est assez safe sur celle-là... Il pourrait passer vers les mines... Mais il ne le fait pas... Ouais... Donc là il va éviter le... Le... Il va assez facile... Mais long encore une fois... Un labyrinthique... Ouais... Faut juste faire gaffe... De pas tomber... Quand on reprend les... Sur les horizontales... On a tendance à aller vite... Et à... Ouais... Donc je la speedrun un petit peu le jeu... Mais de pour mon côté... Je cronometre pas... Mais j'essaie de finir le plus rapidement... Donc c'est vraiment... Les erreurs qu'on fait... C'est qu'on veut aller super vite... Super vite... Et puis finalement... On se prend le bon... Ouais... On se prend le bord du... Donc écoute... Tu essaies d'aller le plus vite possible... En sautant... Enfin en tombant... Et voilà... Sachant que oui... De toute façon... Ce qu'il fait là... Pour éviter la chute... C'est de glisser sur le mur... En fait... Une espèce de slide... Donc là il devra attendre... Que la... Bestiole bleue... Repasse... C'est de glisser sur le mur... Avant de pouvoir redémarrer... Donc il a pas le choix... Aucun moyen de le faire... Sur la version 1.0... Il y avait un glitch... Pour passer à travers la mine... Mais... Elle n'est plus disponible... D'accord... Donc il gagne énormément de temps... Sur scène nouveau... Donc là... C'est de nouveau très long... Le seul PS... C'est de faire une chute mortelle... Là encore une fois... Il est tout près de la porte... Mais il va tout refaire le tour du... Ah oui... Parce que les mines... Alors est-ce qu'on peut passer... En tasse par exemple... Est-ce qu'on pourrait passer... Au travers de ces mines ? Est-ce que la hitbox... Vraiment un frame perfect... Est-ce qu'on pourrait passer au travers ? Dans la version 1.0... Dans la version 1.0... On pouvait à nombre de reprises... Ah ouais ? Même en frame perfect... On peut pas quoi... C'est vraiment impossible... Non on peut pas... Ouais c'est impossible... Euh... Petit... Petit truc difficile... Pour passer au travers de ces mines... Il faut vraiment faire attention... En plus il y a un laser... Qui nous target... De quelles arrivailles ? Dans notre hitbox... Elle se neutralise... Et il y a un rayon laser... Qui nous a tiré dessus... On le switch en bas à droite... Et puis là... Oui... Donc l'hitbox, c'est très permissif... Dans ce jeu... Tu verras quand tu touches les petits boutons... Tu peux sauter des fois à côté... Ou en dessous... Puis ça va quand même l'activer... Ouais... Un hitbox très permissif... Ah oui j'ai vu ça... Il nous arrange bien des fois... On en a pas parlé tout à l'heure... Mais il y a des fois... Donc là encore une fois... Il va toucher le jeu... Pour ne pas tomber au dernier moment... Oui... c'est super bien joué de ça par contre et là regardez l'explosive rouge du milieu on va essayer de tenir jump un peu enfoncé pour essayer de over enfin oui cette mine là pour essayer de over au dessus de l'explosive rouge qui peut être un peu trop laisse aussi niveau très long et on le rappelle si on meurt sur le niveau on recommande du début du niveau et il y a un timer au début il y a un respawn de 3 secondes je crois donc on ne peut pas redémarrer tout de suite donc c'est vraiment très chiant pour un speedrunner pour l'instant pas de mort vraiment punitive il est mort une ou deux fois je crois mais au début du niveau au tout début du niveau et donc mine de rien on est déjà au niveau 5-0 donc on est déjà quasiment à la moitié à la moitié du niveau mais les niveaux sont plus en plus même plus mais les niveaux sont de plus en plus longs donc finalement on est pas totalement à la moitié comme un niveau très pénible on peut tomber à travers les blocs il a fait deux fois normalement il le fait pas donc c'est vraiment pas facile de venir runner un jeu en sortant de ses conditions de la maison c'est vraiment pas facile il avait annoncé vouloir tenter le record mais là ça me parait déjà compliqué il a déjà fait deux fails on remonte on évite de se faire target par le sniper par l'espèce de drone city snipe et puis on prend la porte là ça va assez easy et là il vient de faire le clipping ah bah voilà regardez ça il vient de faire le glitch du clipping c'est à dire qu'il est passé au travers avec un petit wall jump il est passé au travers de ses plateformes justement normalement on peut pas passer au travers de ses plateformes il faut le tirer en sous donc là c'est très difficile là ce sera deux actions très dures il doit éviter le bloc et à la fois la petite bulle il devra le faire une deuxième fois juste après très très bien passé pourtant il y a un timing qui est très très sérieux ouh le passage au dessus de cette mine là magnifique deux fois trois fois on a pas besoin de tous les switch dans ce niveau on a besoin que d'un seul switch oui il faut une bonne connaissance pour prendre le bon switch ah bah oui il faut connaitre par coeur les niveaux évidemment c'est sûr là on essaye pareil d'autrement plus possible en prenant les rampes ouais il passe très facilement très vite son niveau ah ouais mais ça a l'air tellement facile comme ça ouais alors là il prend le petit bouton en retombant bien joué donc là bien évidemment il va couvrir que deux portes et pas les quatre pour rien du temps c'est logique ah il s'est loupé sur le pattern là j'ai l'impression ah ouais donc il va remonter par là ah d'accord ouais donc ça il a pas trop perdu de temps non ça va bon il s'est mis un temps de 25 minutes c'est vraiment très permissif ah bah oui c'est large c'est large il est bien parti en plus là quand même oui il va le finir à 19 20 je pense niveau un peu agaçant là le drone de gauche peut être un peu chiant en plus il faut qu'il target plusieurs fois pour la route optimale essayer de l'entraînement il n'y a pas de danger ils sont silencieux ouais ah donc on active les switches nécessaires et puis c'est bon deux switches et il s'est défait le bouton et c'est bon il passe le niveau donc celui là faut faire attention au bloc il va tomber petit wall jump là ou je me fais toujours avoir on le voit pas tout de suite après mes rues donc il doit éviter la bourse à bloc très bien sur wall jump pour éviter le bloc beaucoup d'ennemis il les évite très facilement il est vraiment vraiment solide il y a la zone ouais difficile ce niveau là c'est un jeu flash c'est vraiment un jeu hyper accessible à tout le monde mais il y en a vraiment pas beaucoup qui viennent sur ce jeu alors on va faire un très long jump au dessus du fossé t'as aimé très très bien plus délicat c'est le timing des sauts de toute façon les sauts c'est tout ce qui fait l'essence de haine les sauts et l'inertie l'inertie des sauts c'est vraiment ce qu'il doit donc là niveau très difficile oh la la il le passe de manière il le passe avec une facilité mais c'est un truc de fou là il va monter dans la peau ah non il va d'abord accueillir le bouton bien entendu faut-il faire ça le deuxième bouton à l'autre bout il faut garder le saut qu'il fait c'est impressionnant magnifique et là donc il faut qu'il prenne la courbe pour éviter le damage donc là il va monter en sautant sur les 3 blocs chose vraiment difficile très très loin ah le petit fail ah oui du coup ils sont vraiment dans le milieu des drones mais normalement ça devrait le faire oui ils montent comme ça ah très bien donc là niveau difficile il faut vraiment éviter cette roquette il va nous suivre tout le long pour accueillir le bouton voilà oui il y a plusieurs routes possible dans ce niveau oh comme si c'était rapide mon dieu alors un extrême slide qui est vraiment très tentant pour ceux qui connaissent un peu pegueule notamment mais on a besoin des switch donc il faut absolument prendre des switch et encore une fois le pattern des drones là est très précis on va les manipuler on veut pouvoir remonter ensuite sans problème quoi donc on les attire vers bah vers une part quoi et on remonte au wild jump on est ce saut à la vitesse où il remonte pas mieux magnifique c'est wild jump il accumule la vitesse pour remonter plus vite à l'optimum quoi un jump au début là qui est très très précis voilà il refait plusieurs fois un espèce de trampoline boost très précis parce qu'on se fait target et ça passe ça passe au bout de la 4ème fois je crois 3ème fois il me semble 3ème fois il faut savoir qu'il y a aussi un bouton de suicide donc souvent le speedrunner l'utilise avant de mourir donc il l'utilise pour redémarrer rapidement on passe au milieu de ses drones bon tranquille on va prendre le switch on attire les petites tourelles voilà on prend le switch du bas et puis on va remonter vers la porte toujours très rapidement là on arrive dans les niveaux qui sont difficiles dans les niveaux difficiles qui vont s'enchaîner en plus ces niveaux là donc là faut éviter le drone bien joué par dessus ça va construire le drone sachant qu'il y a une autre strat où il s'agit de prendre le switch du bas et il s'agit de le prendre en premier mais qui est très très simple parce qu'il y a des walljaps avec une marge de 2 frames je crois ouais exactement le bouton niveau très long il faut éviter à la fois les drones et le laser il faut éviter surtout que les drones bleus en fait nous poursuivant en dehors de la pyramide du milieu quoi bah comme vient de le faire le drone voilà ça c'est vraiment ce qu'on veut éviter oh la la il a vraiment eu beaucoup de chance oh je sais pas comment il va s'en sortir est ce que ça va passer là comment il va rattraper ça oh la 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 ça a failli être la tragédie ça a vraiment failli être la tragédie ouh le petit saut magnifique petit saut magnifique entre les deux mines incroyable oh la la alors là je ne sais pas comment il est passé mais s'il est passé incroyable comme c'était close quoi il tente les strates vraiment risquées là il y a du beau jeu ça se voit donc là il va retomber directement un niveau très difficile parce que vous voyez il y a trois petits petits pointeurs qui nous suivent pour nous nous timer donc il les évite assez ensuite on essaye de conserver au maximum la vitesse encore une fois notamment dans le cercle du milieu là pour éviter de se faire sniper tout simplement on prend le switch de la porte et puis on va devoir repasser ouh il a failli là petit fail je ne sais pas si il aurait pu prendre un damage de collision ça c'est risqué mais il va passer très bon il passe ça passe très bien niveau rapide celui là je crois que c'est l'avant avant dernier niveau il me semble encore une fois un peu de clipping là dans le plafond en haut oui c'est un des derniers niveaux là on est dans le 9-1 ça c'est l'avant dernier même alors là il y a un même truc que pour le 0-1 c'est à dire pour le deuxième niveau c'est qu'en fait les deux en gros les deux switch le switch de la porte est superposé il me semble avec le switch avec un autre switch il me semble et donc on peut prendre uniquement celui de la porte avec avec une frame perfect en gros c'est ça l'idée ? ça demande beaucoup d'habilité vraiment pas facile à réaliser c'est quelque chose que moi je n'y arrive pas beaucoup de monde n'y arrive pas c'est à travailler toujours toujours sur le même tableau à vouloir essayer faire une vingtaine de fois de suite pour arriver parfaitement bah oui l'osgukrine qui nous dit c'est assez technique de rattraper ses sauts bah oui parce que comme les sauts jouent énormément sur l'inertie quand tu perds l'inertie c'est très très difficile de rattraper après et donc là on part vers la gauche on prend il passe par le haut il passe par le haut ça c'est beau de passer par le haut c'est une strat plus risquée et donc là c'est le dernier niveau dernier niveau un peu close quand même le missile mais non ça passe c'est petit bloc incurvé il prend le switch de la porte donc là normalement il va sauter directement dedans et voilà c'est la fin magnifique c'est un peu plus ouf c'est un super effet très très beau son world record c'est 18-42 18-54 vraiment très solide il n'est pas beaucoup c'est très bien ouais donc je pense que vous vous rendez compte dans le chat pour optimiser ce world record il faut vraiment il faut vraiment être très 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 solide parce que là même avec des strats extrêmement risquées il est quand même qu'on devient quasiment 40 secondes derrière son record quoi ouais donc c'est vraiment 4 petites erreurs qui lui pénalisent ah oui énormément ça joue vraiment pas grand chose son record du monde son record du monde est sans aucune mort ou pas tu sais son record du monde il fait une mort il se suicide lui-même au début du tableau parce qu'il était mal parti mais c'est pas une mort dans l'action ouais c'est pas une mort dans l'action vraiment au début il a vu qu'il partait mal donc il est mort ah ouais vraiment vraiment très solide donc ensuite nous aurons comme jeu rayman legend ils se seront twin ah bah du coup je vais prendre un peu de repos mais oui ouais bah ouais toi ça fait longtemps que tu ah bah ça fait 2h et demi ah non 2h non 2h ah ouais et puis tu recommanderas après j'ai vu j'en remonte après ouais après je reprends i wanna be the bossy et donc les con country 2 belle belle race ouais ça va être bien je vais regarder ça sur mon canal tranquillement ah bah tu fais bien les zeldes ah ouais il fait bien après ouais tu bloques zelda et tu bloques mario aussi ouais bien évidemment je ne dors pas alors euh je vais quitter la con je vais passer au suivant donc euh bonne soirée au chat bon run et puis bonne continuation pour ce marathon et ouais les bisous du coup il faut peut-être dire aux autres de monter mais y'a personne pour faire là bah je vais leur dire je vais leur dire ouais alors bah j'espère qu'ils vont arriver le meuble la 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 bon j'espère que ça vous a plu le chat hein allez maintenant là Rayman Legend ça va être très très beau aussi par Kano Patchy qui est extrêmement bon Kano Patchy c'est un très très bon runner bonsoir bonsoir tout le monde waouh Rial Miop Twin salut et je vous laisse le micro bah merci Oxidoreduction pour ces commentaires cool à bientôt ça va être cool Rayman des bisous merci merci